Yoho Bidi Mancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler d'un hentai, donc un manga âge conseillé aux 18 ans et plus Dans cette vidéo on va parler donc du manga Infidelity Le manga Infidelity est un one shot des éditions Taifu dans leur ancienne collection qui était sans interdit et nous sommes sur un titre qui date de 2013 où du coup les genres, on va être sur un chapitre, une histoire et surtout on va parler d'infidélité et de tromperie Voilà, c'est le thème phare du coup de ce manga Pour ce qui est des couvertures on va pas trop en parler parce qu'à l'avant on a juste une très belle illustration que l'on retrouve du coup dans le manga, on reconnait le couple et la scène vu que c'est dans des WC public Pour ce qui est tout simplement de l'arrière on a plusieurs images sur les côtés qui reprennent des pages du manga plus une image d'une femme assez provocante à l'arrière Donc voilà, je vais pas te la montrer parce que très clairement j'aurais trop de floutage à faire et j'ai clairement la flemme et y'a pas trop d'intérêt Moi je n'aime pas trop ce genre là parce que, alors c'est pratique parce que comme les mangas sont sous blister tu peux voir la qualité de dessin et tout ça mais personnellement c'est pas un truc que j'apprécie et puis y'a trop de floutage à faire et ça m'énerve, très clairement Voilà, on attaque donc avec mon avis et pour ce qui est du manga donc on est sur un chapitre une histoire et il y a à peu près 11 histoires différentes Pour ce qui est la première on va suivre tout simplement les aventures d'une jeune femme qui serait mariée et qui va tout simplement tromper son mari avec le voisin Pour ce qui est de la deuxième histoire on est sur la femme jouée si je dis pas de bêtises au niveau du titre Celui-ci en fait on est sur une femme qui trompe son mari elle envoie des messages et tout ça à un mec et on voit qu'elle va quelque part et elle ment à son mari et ça se voit en fait dans ce qu'elle dit et le mari décide tout simplement de la suivre parce qu'il se doute aussi qu'elle le trompe et il va découvrir qu'elle va aller donc c'est la fameuse scène et le fameux chapitre que l'on voit donc du coup sur la couverture elle va accepter d'être attachée et les yeux bandés je crois dans des WC publiques et que le gars en fait fasse payer des mecs 30 euros la passe et puis voilà Malheureusement en fait son mari a vu ce qui se passait et je te laisserai découvrir comment il réagit Ensuite pour l'histoire suivante on est sur une société où l'homme du coup travaille et il a quelques petits problèmes et en fait un de ses chefs va proposer à la fin en lui disant écoute ton mari là je suis sur le point de le virer mais si tu acceptes mes conditions en fait je veux bien accepter de garder ton mari et de garder l'emploi de ton mari enfin ton mari et son emploi pour voilà en échange tu le protèges en gros et tu acceptes de coucher un peu avec tout le monde et il va s'avérer qu'un jour ils vont s'amuser tout simplement à faire venir son mari il a les yeux bandés donc il ne sait pas ce qui se passe et il va tout simplement coucher avec une femme donc lui il sait qu'on lui demande en fait pour garder son emploi d'essayer de coucher avec une femme qui ne voit pas et elle on lui dit si tu veux que ton mari garde son emploi tu vas devoir coucher en plus cette fois-ci avec lui voilà donc je te laisserai découvrir l'aventure c'était plutôt fun à suivre et j'ai vraiment apprécié d'ailleurs ce chapitre parce qu'on voit aussi un petit peu là c'est sur plusieurs jours et on voit en fait la culpabilité des deux personnages en fait par rapport à l'acte en soi ensuite on a une copine d'occasion la pureté pervertie on suit les aventures en fait d'un duo qui vient de se mettre en cou je ne t'expliquerai pas le pourquoi du comment mais il va y avoir plusieurs mecs qui vont débarquer dans leur chambre alors qu'ils étaient dans un love hotel et elle va se faire prendre par plusieurs messieurs en même temps pourquoi ? ça je te laisserai le découvrir du coup dans le chapitre c'est vraiment pas mon préféré au contraire c'est celui vraiment j'ai le moins apprécié ah oui c'est vrai la fille et les coins de table en fait on est dans une école on va avoir une jeune fille qui va se faire plaisir en utilisant un coin de table et un de ses camarades d'école va la surprendre tout simplement en train de le faire et donc ça va un petit peu déraper et il va jouer avec ça et avec cette information là et j'ai trouvé ça plutôt drôle voilà j'ai bien aimé l'idée en soi etc et pourquoi pas en fait tout simplement donc c'est tout ce que je vais te dire au niveau des histoires j'ai pas trop envie de t'en raconter plus pourquoi ? parce que tout simplement je me dis aussi que c'est un titre qui date un petit peu donc je suis pas sûre qu'il soit très trouvable par contre j'ai donné un avis sur l'ensemble du volume bien qu'on soit sur du un chapitre une histoire et comme tu as pu le constater on a beaucoup 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 d'histoires parce qu'on en a 11 ou 12 bah c'est quand même plutôt pas mal c'est assez bien développé dans son ensemble malgré le fait du coup qu'on ait très très peu de pages pour chaque histoire j'ai trouvé ça plutôt pas mal et ce que j'aime énormément en fait dans ce titre c'est qu'on va être vraiment basé sur un thème et on reste sur ce thème en fait dans tout le volume et ça je trouve ça cool parce que j'en ai un peu marre d'un chapitre une histoire où t'as un peu de tout t'as rarement d'ailleurs de la tromperie c'est souvent des personnages entre eux ou alors de la couleur mais je trouve ça pas mal justement ça d'avoir cette situation là et je trouve ça original parce qu'après il y avait eu un titre un peu comme ça chez Hot Manga mais c'était pas exactement pareil et donc du coup je trouve ça plus intéressant et du coup intéressant aussi de lire deux titres à peu près dans le même genre et ça permet aussi de changer moi honnêtement là ce que j'ai envie de te dire aussi dans ce que j'aimerais lire pour 2023 ou 2024 dans les hentai c'est voir plus des titres comme ça concentrés sur un thème la fidélité la couleur éventuellement ça peut plaire à des gens donc après il y a eu un par exemple sur l'inceste etc mais je trouve ça vraiment intéressant d'avoir des thèmes bien particuliers et ce que j'aimerais vraiment 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 voir beaucoup plus c'est des hentai halloweenesques très clairement je rêve de titres d'Halloween mais vraiment comment j'ai pu présenter la petite succube ou un autre aussi qui était Ne te retourne pas des éditions Hot Manga franchement j'aimerais beaucoup plus de titres dans ce genre là voilà donc c'est tout en ce qui concerne cette vidéo hentai j'espère quand même qu'elle t'aura plu malgré le fait que j'ai pas voulu t'en raconter trop je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure ma précédente vidéo hentai la playlist ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux et le con de Winted sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure bye bye